La 89, qui est l'autoroute qui passe à côté de chez nous, passe seulement à 2 km et elle est essentielle parce qu'une autoroute ça raccourcit les distances et ça permet d'acheminer nos marchandises plus rapidement auprès des clients. Aujourd'hui les consommateurs veulent de la rapidité. Les nouveaux modes de consommation ce n'est pas tout le temps des nouveaux produits, c'est aussi des nouvelles façons de consommer, en particulier de plus en plus rapidement. Maintenant vous avez vu Amazon fraîche sur un service de livraison en deux heures, vous passez votre commande, deux heures après vous avez le produit. Donc tout ça ça nécessite d'avoir des tuyaux qui sont bien raccordés et la 89 pour nous c'est quasiment vital parce que c'est le seul moyen pour nous d'aller à la plus proche centrale de regroupage de chrono fraîche par exemple, qui est notre transporteur, et de livrer toute la France dans une journée, d'être au même niveau d'égalité que quelqu'un qui partirait de Paris, de Rungis ou d'une grande ville grâce à la 89. Si on était loin d'un axe, on perdrait une journée et une journée maintenant pour les consommateurs c'est énorme, ils veulent leurs produits tout de suite. Quand on habite dans un territoire, on vit à l'échelle de notre territoire donc on fait des rencontres avec la CCI d'Ordogne, avec la CCI d'Aquitaine éventuellement ou les entrepreneurs d'Aquitaine alors qu'en fait les distances ce n'est plus le même périmètre géographique, c'est beaucoup plus long pour nous d'aller au nord du département que d'aller à Brive et du coup ce genre de rencontre permet de réorganiser la géographie du territoire pour pour raccourcir les distances et bien voir que les entreprises sont plus proches les unes des autres au bord de l'Axe plutôt que des arrondissements ou des départements ou des régions administratives. L'autoroute pour nous c'est pas forcément des marchés supplémentaires ou plus de coopération avec des entreprises de l'Axe mais c'est surtout un flux logistique important et donc plus de services pour nos clients. Comme vendredi dernier un client nous a appelé parce qu'il s'occupait de l'avitaillement d'un avion présidentiel qui était bloqué pour quelques heures à Genève, il voulait du caviar et on a pu envoyer une voiture jusqu'à Genève livrer le caviar en quelques heures on a eu l'appel à midi à 19h30 il avait son caviar et l'avion repartait dans la soirée. On n'aurait pas pu faire ça s'il y avait fallu traverser Lyon en pleine journée c'était un peu compliqué donc maintenant on peut le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !